Ce soir, comme tous les soirs avant de dîner, Rémi, 15 ans, et sa petite sœur, Lucie, 13 ans, se retrouvent devant la glace. J'ai plein de goutons. T'as rien du tout. T'as rien du tout comparé à moi. Non. C'est quoi ce truc que t'as acheté à maman, là ? Non. Rémi, lui, ne supporte plus les crèmes. Il trouve que ça donne un effet gras sur la peau. D'autant qu'il y a deux mois, il a trouvé un autre remède suggéré par sa maman. Je prends à peu près un ou deux centimètres comme ça. Une feuille d'aloe vera. Je décortique un peu. Une plante grasse dont la sève a des vertus étonnantes pour la peau. La première fois que j'en ai mis, ça m'a vidé les pores complètement. C'est-à-dire qu'on voyait les pores vider. Et ça m'avait impressionné, vraiment. Je me rends compte que quand j'en mets pas, pendant, je sais pas, deux, trois jours, j'ai une rafale de bouteau qui arrive. Donc je me dis que ça, ça marche. Rémi voit donc enfin le bout du tunnel. Après des années de remèdes trouvés sur Internet, aussi originaux qu'inefficaces. J'ai dit que les citrons, ça marchait absolument pas. Ça brûlait la peau et c'est tout, quoi. Le dentifrice, ça faisait aussi des rougeurs. Cette acné embarrassante, Rémi l'a toujours assumé. Il a même décidé d'en rire en écrivant un sketch dessus qu'il a mis sur YouTube et qui a eu son petit succès. Dites-moi pourquoi Dieu a décidé de nous tartiner de ces pustules dégueulasses et de le faire en plus à l'adolescence, la seule période de ta vie où t'as le moins confiance en toi. Avec ces trucs, t'es sûr de ne pas avoir de copines pendant 8 ans ? C'est horrible ! Pourquoi ils auraient pas pu les faire spouiner autre part ? Je sais pas, moi, par exemple, sur les pieds. Remarque, ce serait chelou, en fait. Mais tout le monde ne traverse pas l'épreuve avec l'humour de Rémi. L'acné, c'est de loin la maladie de peau la plus fréquente. Près de 15 millions de Français en souffrent. Et si les adolescents sont en première ligne, elle fait aussi des ravages chez les adultes. Parce que votre méde commence à faire des cicatrices, hein ? Oui. En particulier chez les femmes entre 20 et 40 ans. Un chiffre en augmentation. Vie stressante, mauvaise alimentation, dérèglement hormonal. Les facteurs sont multiples. Les boutons se forment lorsque les hormones produisent trop de sébum. Ce sébum bouche les glandes sous la peau. C'est alors que les rougeurs et les boutons apparaissent. Pour s'en débarrasser, c'est souvent un parcours du combattant. Certains pourtant réussissent. Et parfois de manière spectaculaire. Mais pour cela, ils prennent des médicaments qui présentent souvent de terribles effets secondaires. Alors, d'autres se tournent vers des méthodes plus naturelles. Mais pour quel résultat ? Enquête sur la galère de l'acné. Ce matin, Elodie, 28 ans, a décidé avec son mari de prendre le taureau par les cornes. 15 ans d'acné, 4 dermatos de ville et toujours pas de résultat. Alors, elle a décidé de consulter à l'hôpital de Toulouse. Je vous en prie, monsieur. C'est l'une des rares consultations en France dédiées aux acniques sévères. Elodie. Oui. Et le grand spécialiste en la matière, c'est le docteur Gall. Ça ne s'invente pas. Mettez-vous là. Oui, effectivement, on voit bien donc les petites lésions inflammatoires. Des petites lésions nodulaires ici qui correspondent à ce qu'on appelle de l'acnérosacée. Elodie pensait que les boutons partiraient avec l'âge. Il n'en est rien. Et c'est de plus en plus difficile à supporter. Déjà, le regard des autres et puis la douleur vis-à-vis du soleil, du froid. C'est pas possible, quoi. J'ai trop mal. Comme Elodie, de plus en plus d'adultes sont touchés par l'acné. Et les raisons sont multiples. C'est un petit peu tous les facteurs de modification du cadre de vie, la prise de pilules, l'alimentation aussi. Parce qu'il y a un certain nombre de dérivés hormonaux qui sont utilisés, par exemple, pour la viande, pour l'élevage. Plus de maquillage, des crèmes, des antibiotiques. Rien n'a fonctionné sur Elodie. Ça a même empiré avec sa dernière grossesse. Alors, le docteur Gall va lui proposer un médicament miracle. Est-ce que vous voulez que j'essaye un traitement un petit peu plus important que l'isotretinoïne ? C'est un médicament qui sèche un petit peu la peau, il sèche les lèvres. Il peut y avoir des retentissements au niveau psychologique. Parfois, les gens me disent qu'ils ont un peu mal à la tête, qu'ils sont un petit peu moins en forme que d'habitude. Avec le médicament que je veux vous proposer, l'isotretinoïne, on peut attendre un effet plus définitif et plus profond. D'accord. Il vaut mieux le plus profond que ce soit réglé. Ce médicament, Elodie va donc le tester pendant 6 mois. Elle espère que cela signera la fin de son calvaire. Et tant pis pour les effets secondaires. Il faut dire qu'ils sont nombreux. Plus nombreux encore que la liste que vient de donner le docteur Gall. Pour s'en rendre compte, il suffit d'en lire la notice. La molécule en question, la voici. C'est de l'isotretinoïne. Une molécule miracle, mais avec pas moins de 152 effets indésirables. Elle peut provoquer des malformations majeures chez le fœtus. Également des colites, des hémorragies digestives, des diarrhées sanglantes, l'altération de la vision et notamment des couleurs, une baisse de l'acuité auditive ou encore des troubles du comportement, des idées suicidaires, des tentatives de suicide. Ou même, c'est écrit noir sur blanc, des suicides. A Foss-sur-Mer, près de Marseille, Luc pleure son fils depuis 6 ans. Il s'appelait Thomas, il avait 17 ans. Et son papa pensait qu'il avait toute sa vie devant lui. Il était très enjoué, il était taquin, rieur, affectueux, protecteur, vraiment, et puis plein de projets. Et puis Thomas a commencé à avoir de l'acné dans le dos. Son dermato lui a prescrit alors la fameuse molécule miracle, l'isotretinoïne. Nous avions constaté qu'il était un petit peu plus renfermé. Il passait plus de temps devant les jeux vidéo dans sa chambre. Enfin, un ado à 17 ans qui passe du temps devant des jeux vidéo, je pense que c'est l'apanage de tous les adolescents. Sept mois plus tard, Thomas met fin à ses jours sans raison apparente. À un moment donné que je ne trouvais aucune réponse logique, tangible, concernant Thomas, j'ai commencé à me dire que le traitement qu'il prenait devait y être pour quelque chose. Luc commence à faire des recherches sur l'isotretinoïne. Il découvre qu'il existe une association de victimes, que les témoignages de déprime se comptent par milliers et que l'association a même répertorié 70 suicides. Alors Luc a pris un avocat pour faire condamner le laboratoire et interdire la molécule. Je ne peux pas imaginer, moi, m'en aller et ne pas avoir mené ce combat jusqu'au bout. Nous avons contacté plusieurs laboratoires. Aucun n'a accepté de nous répondre. Pour Luc, la partie est loin d'être gagnée. Deux procès similaires ont déjà eu lieu en France. Et dans les deux cas, les victimes ont été déboutées. Alors y a-t-il d'autres moyens, moins dangereux, pour soigner son acné ? En pharmacie, les produits sont nombreux. Vraiment nombreux. Gels moussants, gommages désincrustants, lotions nettoyantes, crème réparatrice, eau rééquilibrante, crayon correcteur. Autant de moyens de camoufler son acné sans vraiment la soigner. Alors certains préfèrent opter pour une solution radicale. Ne rien utiliser du tout. Mais il faut tout de même faire un petit effort. D'abord, il faut se rendre dans les Alpes, au terme de Saint-Géovain. Et puis, il faut du temps. Marie, 26 ans, a déjà passé 3 semaines ici, en cure anti-acné, l'année dernière. Bonjour Marie. Bonjour Myriam. Et rebelote cette année. Ce que j'attends de la cure, c'est vraiment de traiter en profondeur mes rougeurs et mon acné pour ne plus en avoir du tout. Ici, l'ambiance se veut cool. Allez Marie. On appelle les curistes par leur prénom, on les tutoie volontiers, un petit geste sur l'épaule. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà le début de la thérapie. Quand tu es prête, tu me dis j'allume l'eau. Car l'un des premiers facteurs de l'acné, c'est le stress. Les cocoon à mort, on essaie vraiment de les déstresser dès leur arrivée, de leur expliquer. On a qui ont fait des câlins, on leur parle, on fait aussi beaucoup de psychologie. Et puis, il y a le traitement en question. Ici, zéro savon. Le seul soin, c'est l'eau. Celle de Saint-Gervais est très riche en soufre. C'est ce qui décongestionne les pores. 9h15, la première douche prend fin, direction le bain, pour décontracter la peau. Un des moments les plus agréables de la cure. 10h, on s'attaque au visage. Pulvérisation délicate. 10h30, dernier soin, un peu moins délicat. On le surnomme ici le karcher. Allez savoir pourquoi. Grasse. A cette pression modulable, oui. On va réussir à masser au niveau du derme, en profondeur. Ce qui va permettre, bien sûr, la pénétration de ces minéraux, des oligo-éléments, et de diminuer l'inflammation. Les bienfaits du traitement devraient apparaître dans 3 mois. Mais cette cure a un coût non négligeable. 450 euros. Remboursé aux trois quarts par la sécu, seulement il faut tout de même se payer le logement. Et consacrer 3 semaines complètes à se soigner. Alors, certains adeptes des soins naturels préfèrent se tourner vers une autre méthode, toute nouvelle, qui, elle, demande beaucoup moins de temps. Nous voici en Belgique, à 25 kilomètres au sud de Bruxelles, dans un centre dermatologique dernier cri. Bonjour, c'est à qui ? Bonjour, c'est à moi. Alison, comme beaucoup de jeunes femmes, pensait avoir échappé à l'acné. Et pour cause, pendant toute son adolescence, elle a eu une peau parfaite. Mais voilà, il y a 3 mois, à 23 ans, de gros boutons apparaissent sans crier gare. C'est vraiment au niveau des joues et en bas de la bouche, en fait. Le traitement que je vous ai donné depuis la dernière consultation, vous l'avez fait bien régulièrement ? Oui, tous les jours. On voit qu'il y a une bonne tolérance. Par contre, donc, il faut quand même faire un petit quelque chose en plus, parce que votre acné commence à faire des cicatrices, hein ? Oui. Et ça tombe bien parce qu'ici, justement, il y a un petit quelque chose en plus. Une technique révolutionnaire qui a vu le jour il y a 5 ans et qui se passe dans la pièce, juste à côté. On va mettre des pastilles pour protéger les yeux. Cette technique, c'est une exposition à des lampes LED de haute intensité. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de toxicité. Vous n'avez aucun risque de brûlure, vous sentirez la petite chaleur. Et c'est parti pour 20 minutes de séance. On se croirait au soleil et vu que je n'ai pas eu de vacances cet été. Mais par quel miracle une simple lumière peut-elle faire fuir les boutons ? Eh bien, tout est affaire de couleurs. Le bleu, lui, a une action antibactérienne. Et on a donc le rouge. Le rouge a des propriétés anti-inflammatoires. Et il va agir également sur la cicatrisation. Voilà. Vous êtes un petit peu rouge, mais le temps de rentrer chez vous, on ne verra plus rien. OK. Conclusion ? On verra bien. On signe pour les autres ? On signe pour les autres, oui. On signe pour 2 séances par semaine à 35 euros l'unité pendant 5 semaines. On est optimiste, on verra au bout de 10 séances ce que ça donnera. Ça fait quand même 350 euros, non remboursés par la sécu. Mais quel sacrifice ne ferait-on pas pour se débarrasser, enfin, de ces boutons ?